Qu'est-ce qui me fascine dans la figure de Richard Burton ? D'abord l'explorateur, celui dont parlait Borges lorsque j'ai lu pour la première fois histoire de l'infamie et histoire de l'éternité dans les années 69, 70, il avait écrit un petit article, pas si petit que ça puisque ça faisait une quinzaine de pages, sur les traducteurs des millénus, en faisant un petit peu le récapitulatif des premiers traducteurs comme galants, disant oui très bien, mais infidèles, belles infidèles certes, mais ensuite il passait aux premières traductions en anglais, en disant qu'elles étaient un petit peu mieux que galants, mais qu'elles étaient toutes mauvaises dans la mesure où elles étaient toutes expurgées de tout le contenu érotico-pornographique, il emploie le terme en latin, tourpilocium, bon c'est ce qu'on appellerait pornographie aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le vrai texte des millénues, les aventures que nous connaissons sont accompagnées en permanence par une foultitude de poèmes ou de scènes de sexe, d'homosexualité, de choses qui n'étaient pas bonnes à mettre dans toutes les mains de la bonne société victorienne. Et lui, Borgès, disait que cette traduction non expurgée était non seulement la meilleure pour la qualité de la traduction, mais aussi et surtout à cause des notes anthropologiques qui accompagnaient cette traduction. Et c'est vrai que dans les dix tomes de cette traduction, on a souvent des pages entières qui sont pratiquement constituées de notes, avec juste un petit texte en chapeau qui est la suite de l'histoire, parce qu'il s'en est servi un peu comme un exutoire de toute son expérience d'explorateur de par le monde. Il avait compilé mille et une expériences en Afrique, au Brésil, en Inde, en Iran, étant un véritable aventurier, il voulait connaître exactement comment on charmait les serpents, comment on faisait une circoncision, comment on faisait un eunuque. Il était absolument opposé à l'excision, à l'infibulation, mais il avait observé tout ça de très près, pour la liberté sexuelle, pour la libération de la femme, absolument opposé à l'esclavage. Et il se sert de tout ce savoir global et planétaire pour expliquer mille et un passages des mille et une nuits qui parlent, à un moment donné, d'un eunuque. Un eunuque paraît… Ah, qu'est-ce qu'un eunuque ? Un eunuque, il est capable d'écrire 13 pages de notes pour dire comment on fabrique des eunuques, la différence entre les eunuques arabes, iraniens, turcs, etc. Ça m'a fasciné et j'ai passé, oui, 30 ans de ma vie à chercher le texte introuvable de « Six mille et une nuits » qui avait été publié à compte d'auteur à cause de la censure et donc pour un millier de Happy Few qui avaient acheté ça avant. Donc ça n'a pas été publié, ça a été édité, donc il a pu éviter la censure victorienne dont est mort en particulier Oscar Wilde, c'est la même époque. Et j'ai réussi à trouver les dix exemplaires en question aux États-Unis que j'ai fait venir en France et puis j'avais ça chez moi en me disant il faut que je lise toutes les petites notes et que j'en fasse quelque chose. Et pendant le confinement, j'ai perdu tout mon travail, tout mon roman, tout ce que j'avais commencé à écrire, toutes mes notes de deux ans, mon ordinateur a explosé, bon bref. Et je me suis retrouvé dans un état d'AVC quasi réel, incapable de réécrire le début de mon roman en me disant « Ah, jamais j'arriverai à refaire ce que j'avais fait ». Et presque par thérapie, je me suis dit « Je plonge dans Burton ». Et donc j'ai lu la totalité des milliers de notes des dix volumes et je suis tombé sur l'essai terminale par lequel Burton conclut son gros travail de traduction. Et dans cet essai terminale, il fait de son aveu même œuvre d'anthropologue, il veut faire une anthropologie de l'islam médiéval à partir du contenu des mille et une nuits. tout cela pour essayer de déniaiser ses contemporains qui étaient colonisateurs de l'Inde, comme vous le savez, de l'Iran, de l'Egypte et qui essayaient de gouverner ces pays conquis sans savoir un mot d'arabe, sans savoir un mot de la civilisation dans laquelle ils se trouvaient, etc. Ça le rendait absolument furieux qu'on ne puisse pas s'intéresser, ne serait-ce qu'à l'islam, au soufisme. Et lui-même s'est converti au soufisme et devenu maître soufi, parlait bien sûr couramment d'arabe. Et le premier à rentrer à l'Amecque et à rentrer dans l'Aqaba déguisé en arabe sans se faire reconnaître, le premier à rentrer dans Hara sans se faire décapiter. C'est un personnage d'un de mes romans en fait et c'est pour ça que tout ce travail, je le prends à l'intérieur de mon travail général. Donc j'ai commencé par écrire quelque chose qui est comme une énorme préface de 150 pages sur la biographie de Burton pour qu'on ait bien conscience de l'envergure du personnage, de ses côtés excessifs. C'était un braiteur, c'est un champion de boxe, un champion d'escrime, charmeur de serpents, soufis, meilleur arabisan de son époque, parlant 70 langues dont 30 dialectes africains, inventeur d'une méthode contre la gueule de bois, inventeur d'une nouvelle méthode de baïonnette qui ne sera utilisée, qui sera méprisée par les anglais de son époque, mais reprise par les allemands, par les prussiens de la guerre de 14, etc. etc. et grand traducteur devant l'Eternel, puisque sur le tard de sa vie, il décide de rendre public des ouvrages qui le fascinent, lui et quelques amis érudits, qui sont des textes qui voient le jour pour la première fois sous sa plume, comme le Kamasutra, comme des manuels d'érotologie sanskrit, qu'on glissait dans la malle de la mariée pour que la mariée sache bien à quoi elle pouvait s'attendre après le mariage, éventant le plaisir féminin et pas simplement uniquement le plaisir masculin. Donc c'est vraiment important dans son esprit de se détacher du machisme absolument extravagant qui caractérisait l'époque victorienne où des jeunes mariés, dit-il, arrivaient endormis sous chloroformes dans le lit de Noce avec une petite note écrite par la mariée « Maman a dit que tu pouvais me faire tout ce que tu voulais » et la fille endormie sous chloroformes. Donc il cite tout un tas de choses comme ça. Et donc dans cet essai terminal, bien sûr il parle des millénuies, du texte, de la datation, des auteurs possibles, il fait son travail de savants. Et ensuite il décline divers thèmes, le thème de la condition sociale, de la femme, du harem, du pouvoir, de l'armée, des juges, toujours avec cette focale de vérité anthropologique. En arrivant à la sexualité et en particulier à l'homosexualité, ils se font du premier traité jamais publié et jamais écrit sur l'histoire de l'homosexualité depuis les Grecs jusqu'à son époque et sur toute la planète. Donc ça c'est déjà quelque chose d'absolument novateur et qui anticipe les travaux futurs de Freud, de Herschel, de tous ceux qui vont s'occuper de sexologie, mais 30 ans après seulement. Donc il le fait toujours en pleine censure et toujours au risque de se retrouver en prison. Donc je traduis tout cet essai terminal en l'abrégeant quand même un petit peu de tout le jargon orientalisant qui concerne par exemple la métrique de la poésie arabe, des choses qui ne peuvent intéresser que des étudiants en arabe. Et ce qui était son but parce qu'il voulait aider tous les étudiants de son époque en disant écoutez, lisez mon livre, lisez les mille et nuits telles que je vous les donne et vous parlerez mieux arabe que si vous avez fait 10 ans d'université dans une université anglaise. Vous avez bien compris qu'il méprisait énormément les anglais à qui il avait demandé de l'aide pour arrêter l'esclavage en Arabie parce qu'il connaissait tous les réseaux donc donnez moi deux canonnières et je mets fin à l'esclavage. On ne lui avait pas donné ses canonnières donc l'esclavage continuait. Donc voilà ce qui est avéré dans le terminale essai que je traduis. Et pour bien faire, de ma lecture des milliers de notes dont je vous ai parlé en début d'entretien, j'ai fait tout un choix avec la même visée anthropologique et j'ai ajouté des chapitres sur la vie sociale, sur les aphrodisiaques, sur la nourriture, sur la sépulture. Donc toutes choses écrites de la main de Burton dans ses notes mais qui sont rassemblées de manière la plus agréable possible et la plus fluide possible pour faire un troisième chapitre qui complète ce tableau général anthropologique de l'islam. C'est la matrice des matrices romanesques. C'est celle qui a fait rêver Borgès, c'est celle qui a fait rêver tout le 18e siècle à partir de la traduction de Galant. C'est la possibilité de multiplier à l'infini des histoires, et pas n'importe quelles histoires, des histoires qui sont contées oralement. Toujours avec cette histoire de roi qui veut couper la tête à sa bien-aimée à l'aube, et elle qui est assez maligne et assez rhapsode, assez haède pour l'emberlificoter dans ses fictions, dans ses fables, et échapper à la mort toutes ses journées. Donc le processus lui-même est absolument fascinant et je dirais vieux comme l'Iliade ou l'Odyssée. C'est le même processus premier, y compris d'oralité, parce que les millénuies étaient contées par des rhapsodes. Avant d'être fixées et écrites à peu près entre le 10e et le 14e siècle, tous ces contes étaient dits lors de veillées par des sortes de, on appelait ça des raouis, des troubadours itinérants, qui venaient, qui commençaient l'histoire, et puis qui vous laissaient en plan juste au moment du suspense maximum, en disant écoutez si vous me payez bien demain je reviendrai vous raconter la suite. Et ça c'est absolument fascinant parce qu'on touche, c'est ce qui se faisait à l'époque d'Homère, des grandes épopées, on touche vraiment au cœur, au cœur alchimique de la fiction. C'est par là que ça a commencé avant l'écrit. Et moi vous connaissez mon travail, je ne suis pas quelqu'un de l'autofiction ou de quelqu'un qui serait fasciné par le réel. Ma fascination c'est l'imaginaire et cette liberté absolue que donne l'imaginaire de m'inventer d'abord des histoires et de pouvoir les raconter du mieux possible ensuite. On ne me parle presque jamais de mes livres comme œuvres, dans leur globalité, dans la totalité que je veux depuis le début. et cette porosité générale que je maintiens entre tous mes livres depuis le premier jusqu'à Burton. Burton j'ai même écrit trois fausses notes qui sont de ma plume et qui sont cachées dans le livre noir. comme Borges caché des fausses citations de Burton dans son propre travail. Donc là c'est un petit hommage à Borges et un clin d'œil entre nous deux. Mais c'est ça, je voudrais qu'on s'aperçoive du projet général qui est en cours et qui est mené à bien depuis le départ. Quelques bribes parce que j'en ai parlé à l'occasion particulièrement à partir de la mémoire de Rie, qui est le premier livre qui soit jamais paru, qui est un recueil de 22 nouvelles composées à partir du symbolisme des 22 arcanes du tarot de Marseille. et où à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, mais ce n'est pas seulement à la faille, puisque sinon je n'aurais pas pu le construire de telle façon. Mais j'ai décidé que ce serait comme la matrice de tout mon travail à venir et que les personnages qui apparaissaient une fois dans une de ces nouvelles, ou pas simplement des personnages, un animal, un perroquet, un pigeon, un objet, un motif, le motif de la tour de Babel, le motif du labyrinthe, etc. réapparaîtraient ensuite systématiquement, que je pourrais consacrer un roman entier au personnage de ma première nouvelle, ce que j'ai fait avec les tigres, où le personnage de Eleazar von Vogo, qui est présent sur 900 pages, est présent dès la première nouvelle de la mémoire de Rie. et vous les retrouvez tous imbriqués, plus ou moins cachés, mais tout ça finalement ne fera qu'un seul ouvrage à ma mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501